... Nous ne conseillons pas cette vidéo aux plus sensibles d'entre vous, mais elle n'en reste pas moins nécessaire, car elle témoigne d'une réalité, celle des violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, et un homme tous les 15 jours. Et voici ce qu'a vécu l'une de ses victimes, celle qui est devenue bien malgré elle, le symbole des violences conjugales en Angleterre. Aujourd'hui, la triste histoire de Kellyanne Bates. Nous postons chaque semaine de nouvelles vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner. Cette histoire se passe en Angleterre en avril de l'année 1996. Des parents, Thomas et Margaret Bates, s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de leur fille, la jeune Kellyanne, 17 ans. Elle a arrêté ses études il y a 2 ans et a emménagé avec son compagnon dans l'année, un certain James Patterson Smith, de 49 ans. Elle leur a bien envoyé des cartes d'anniversaire, mais elles étaient écrites de la main du conjoint. Et comme cela fait de nombreuses semaines qu'elle n'a plus donné signe de vie, l'inquiétude règne. Surtout qu'il soupçonne fortement son compagnon de la battre. Sa mère avait vu des bleus sur elle et la première fois qu'elle avait rencontré ce fameux compagnon, ses poils s'étaient hérissés tellement il ne lui inspirait pas confiance. Ses parents avaient tout fait pour la persuader de le quitter sans oublier qu'il avait 26 ans de plus qu'elle. Ils ne voulaient pas de quelqu'un d'ossi âgé pour leur fille adolescente. Kellyanne l'avait bien quitté quelques temps, mais elle était aussitôt retournée vivre chez lui. Il n'y avait rien à faire. Et depuis son retour, il y a 5 mois, elle avait progressivement coupé contact avec tous ses proches. Et quand la famille l'appelle ou se déplace, elle n'est jamais là. Mais un voisin insistant car inquiet de ne plus la voir a tout de même eu l'occasion de l'apercevoir par une fenêtre. Il avait obligé son conjoint, James Patterson, à lui prouver qu'elle était là ou il appelait la police. Et c'est le seul moment où elle a concédé un contact vers l'extérieur. Alors tous attendent, ils se disent que ce n'est qu'une passade et qu'elle va sûrement se manifester bientôt. Mais voilà, quelques jours plus tard, la police de la ville de Gorton va recevoir une visite qui va mettre un terme à leurs inquiétudes pour laisser place au chagrin. James Patterson Smith se présente et il indique avoir accidentellement tué sa compagne, la jeune Kellyanne Bates, 17 ans. Elle est morte, noyée, dans sa baignoire. La famille comprend alors que leurs craintes étaient plus que fondées et leur chagrin ne fera qu'empirer à mesure qu'ils apprendront ce qui est arrivé à Kellyanne. La réalité est bien plus sombre et les enquêteurs n'ont pas besoin du témoignage des proches pour immédiatement suspecter le conjoint. D'autant plus que sa version des faits est plus que suspecte. Il explique qu'ils se sont disputés alors qu'ils prenaient leur bain et que Kellyanne s'est noyée en avalant de l'eau. Il dit qu'il pensait qu'elle faisait semblant d'être inconsciente comme ça lui arrivait souvent de le faire mais que quand il s'est rendu compte de la gravité de la situation il était trop tard. Il avait bien essayé de la réanimer par massage cardiaque mais en vain. Mais les policiers sont loin d'être stupides. De 1 qui s'amuserait par plaisir à faire semblant d'être inconscient de 2 qui se noie dans une baignoire et de 3 le corps présente de terribles blessures qui n'ont rien à voir avec une noyade. Il suspecte immédiatement des violences conjugales et d'ailleurs il faudrait être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Le médecin légiste lui-même n'en revient pas. L'étendue des blessures de Kellyanne est à peine croyable. Il en dénombre pas moins de 150 et elle témoigne de longues semaines de maltraitance répétées et plus il ausculte le corps et plus il est en mesure de retracer le calvaire de la malheureuse qui vient bien évidemment contredire l'aversion de l'accident isolé. Kellyanne présente de larges brûlures sur la jambe gauche et les fesses un de ses bras est fracturé d'autres brûlures sont présentes sur une cuisse probablement causées de par leur forme par un fer à repasser elle a des plaies un peu partout sur le corps probablement causées par des coups de couteau, de ciseaux ou encore de fourchettes elle a l'intérieur de la bouche déchiré ses deux mains sont écrasées certaines parties de son corps ont été mutilées telles que son nez, sa bouche, son sexe ou encore ses oreilles d'autres plaies plus profondes encore semblent avoir été causées par un sécateur elle a été affamée a perdu plus de 20 kilos au cours des dernières semaines de sa vie mais le plus triste reste à venir et il va littéralement laisser le légiste sans voix les yeux de la malheureuse ont été arrachés entre 5 jours et 3 semaines avant sa mort elle n'avait plus ses yeux et des nécroses avaient commencé à se former dans ses orbites vides sans compter qu'elle a été partiellement scalpée et c'est un miracle qu'elle ait survécu jusqu'à cette noyade le légiste dira que sa mort était miséricordieuse et qu'elle mettait un terme à l'insupportable il précise que ses blessures ne sont pas le résultat d'une soudaine éruption de violence mais d'un acharnement délibéré en continu et d'ailleurs sur une longue période environ 4 semaines comme si, je cite, il voulait défigurer sa victime et lui imposer une souffrance à la fois physique et psychologique extrême sans compter qu'après une perquisition un peu plus poussée du domicile et bien des projections du sang de la malheureuse ont été retrouvées dans toutes les pièces de la maison aucune pièce n'a été épargnée il ne devait donc lui laisser aucun répit se disent les enquêteurs et même si la culpabilité du conjoint ne fait aucun doute sa version de l'histoire insulte encore plus la mémoire de la jeune fille certes, elle a bien de l'eau dans ses poumons ce qui prouve qu'elle a effectivement été noyée mais ça n'explique pas toute l'étendue de ses blessures d'ailleurs quand les policiers lui demandent pour quelles raisons il s'est acharné sur elle et bien ses explications sont invraisemblables il affirme que Kelly Ann lui faisait, je cite, vivre un enfer il ajoute qu'elle se moquait souvent du décès de sa mère sans oublier qu'elle s'infligeait elle-même régulièrement des blessures dans le but de lui faire à lui psychologiquement du mal et quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il l'a poignardé et aveuglé et bien il répond que c'est Kelly Ann qui le mettait au défi de lui faire du mal il retourne donc de manière éhontée la situation et à l'écouter, c'est lui la victime c'est donc sans surprise qu'il est inculpé du meurtre de sa compagne et quand le procès s'ouvre et au vu des tortures infligées à la victime le cas bénéficie d'une attention nationale qui est ce bourreau capable d'autant de bestialité ? les anglais veulent savoir et Patterson reste fidèle à lui-même et il plaide non coupable tout ça n'est qu'une succession de concours de circonstances et d'accidents d'après lui et le procès commence par la présentation de la personnalité de l'accusé ainsi les jurés apprennent que James Patterson Smith est un homme divorcé au chômage il est présenté par son entourage comme quelqu'un de psycho rigide propre sur lui avec une maison toujours impeccablement voire maladivement entretenue il avait aussi une hygiène de vie impeccable il ne buvait pas et ne fumait pas il avait été marié une première fois mais le divorce avait été prononcé 10 ans avant le meurtre de Kellyanne car il maltraitait son épouse quelques mois après son divorce au début des années 80 il s'était mis en ménage avec une autre femme une certaine Tina Watson, 20 ans et Tina viendra témoigner de son calvaire à la barre elle dira qu'au début tout était normal jusqu'à ce qu'il se mette à la frapper au début c'était une fois l'occasion de petits coups et petit à petit les violences sont devenues quotidiennes elle dira qu'il l'a utilisée comme on utilise un sac de boxe il la battait avec violence alors même qu'elle était enceinte de leur enfant n'hésitant pas à la frapper au ventre et rien ne semblait pouvoir canaliser toute cette violence elle raconte qu'il la frappait à la tête avec des objets au visage qu'elle recevait de violents coups entre les jambes et plus généralement sur tout le corps et détail sordide, il avait également tenté de la noyer alors qu'elle se lavait et près de deux ans après le début de leur relation et après cette tentative de noyade et bien Tina avait décidé de s'enfuir du domicile pour ne plus jamais y revenir mais très vite, James Patterson s'était remis en ménage avec cette fois une jeune adolescente de 15 ans une certaine Wendy Watershead qui l'a abattue sans discontinuer et tentée également de noyer en plongeant sa tête cette fois dans l'évier de la cuisine elle s'était finalement libérée de son emprise et avait fui quelques années plus tard et c'est en 1993 qu'il a rencontré Kéliana elle avait à peine 14 ans et était sa baby-sitter quand il avait la garde de ses enfants elle est décrite par ses proches comme une fille forte et particulièrement sportive dont le rêve était de devenir enseignante et même si c'était une bonne élève elle avait quitté l'école à 16 ans au moment où elle avait emménagé chez son compagnon c'était un an avant le drame et si elle avait caché pendant 2 ans sa relation avec Patterson à ses parents de peur de les choquer notamment à cause de ses 26 ans de différence d'âge elle s'était tout de même décidée à le leur présenter au moment de son déménagement et la mère s'en souvient encore elle dira j'ai tout fait pour éloigner ma fille de lui elle a réussi un temps Kéliane qui est maltraitée tant physiquement que mentalement mais qui n'en parle à personne décide de quitter le domicile conjugal pour retourner vivre chez ses parents mais la rupture sera de courte durée puisqu'elle retournera chez Patterson dès novembre 1995 soit 5 mois avant le drame et comme elle avait des échymoses visibles et bien ses proches lui demandaient très souvent ce qu'il se passait ce à quoi elle avait la répitude de répondre qu'elle était tombée ou qu'elle s'était cognée ici ou là mais la famille n'est pas dupe et se doute que quelque chose se trame dans le huis clos de la maison de Patterson et puis Kéliane est bizarre au téléphone comme si elle était épiée et qu'elle ne pouvait pas vraiment parler et de temps en temps elle a l'air comme absente profondément mélancolique mais elle se terre dans un silence total et c'est sans compter encore une fois c'est bleu et un mois plus tard vers Noël elle démissionnera même de son emploi à temps partiel qu'elle occupait dans une firme de graphisme sans compter qu'elle commencera progressivement à ne plus donner de nouvelles à ses proches jusqu'à ne plus donner signe de vie si ce n'est encore une fois ces fameuses cartes d'anniversaire qu'elle n'avait ni écrit ni signé et malgré les multiples visites au domicile de la famille leur coup de téléphone répété la jeune femme est aux abonnés absents et James Patterson Smith a toujours une excuse soit elle est occupée soit elle est absente, etc. mais on sait aujourd'hui toutes les tortures qu'elle subissait les quatre dernières semaines avant sa mort tortures qui ont atteint leur paroxysme lorsque Patterson lui avait arraché les yeux laissant la pauvre Kellyanne gravement blessée et aveugle pendant des jours et enfin elle sera tuée dans la salle de bain Patterson portera alors le corps dans sa chambre pour le mettre avec soin dans le lit histoire qu'elle soit un minimum présentable lorsque les officiers arriveront et le sordide Patterson restera sur une version complètement aberrante de l'histoire ce qui n'étonne pas le psychiatre en charge de l'affaire qui dresse le portrait psychologique de l'accusé c'est un misogyne il méprise les femmes au plus haut point qu'il considère comme des objets ne servant qu'à satisfaire ses besoins ajoutez à cela qu'il souffre d'un trouble paranoïde grave couplé à une jalousie morbide il explique que ses problèmes psychologiques le faisaient vivre dans une réalité complètement déformée où tout était toujours mal interprété et le trouble paranoïde fait que la personne qui en souffre a sans arrêt l'impression que les autres veulent lui nuire et dans le cas d'une relation amoureuse le tromper le psychologue ajoute qu'il n'est pas rare que les personnes développant cette pathologie ils sont tout de même entre 2 et 4% aux Etats-Unis surtout des hommes et bien il n'est pas rare qu'elles aient souffert elles-mêmes pendant leur enfance de violences à la fois physiques et morales et la plupart du temps sévères et qu'ils ont par la suite reproduit ce schéma d'abus difficile d'en savoir plus sur l'enfance du tueur en tout cas je n'ai rien trouvé sur internet et les pauvres jurés sont obligés d'écouter les détails des tortures illustrées par les terribles photos du cadavre ils apprennent par exemple que Kellyanne était régulièrement attachée par les cheveux au radiateur par le cou au moyen de cordes ce qui atteste l'hypothèse de la séquestration sans compter que Patterson avait privé d'eau et de nourriture Kellyanne au moins 5 jours avant sa mort elle en avait perdu 20 kg et des tailles lugubres le légiste sous-entendra qu'elle était une sorte de morte vivante les quelques temps avant son décès et même si le corps de Kellyanne témoigne de son calvaire il est vrai qu'on ne sait pas grand chose de ces 4 dernières semaines de sa vie comme je vous le disais Kellyanne avait pour habitude de ne jamais se plaindre à personne peut-être pour protéger son agresseur peut-être par honte on ne sait pas les enquêteurs eux pensent qu'elle a été retenue prisonnière au domicile ne pouvant ainsi pas fuir si toutefois elle en avait encore la force vous l'aurez compris le bourreau a fait preuve d'un sadisme et d'une créativité abjecte et c'est tellement insoutenable que chose exceptionnelle il sera proposé à chacun des jurés qui le désirent un suivi thérapeutique pour les aider à traverser les monstruosités qu'ils verront pendant le procès et tous un par un vont accepter cette aide psychologique c'était la seule façon de supporter tout ça et à l'issue d'un procès long d'une dizaine de jours il ne faudra qu'une heure aux jurés pour rendre leur verdict là où habituellement les sentences sont discutées des heures voire des jours mais dans le cas de Paterson les jurés sont tous d'accord qu'il aille en prison et qu'il n'en sorte jamais Paterson sera donc condamné le 19 novembre 1997 à la peine maximale la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 ans le juge déclarera vous êtes une personne extrêmement dangereuse vous êtes un agresseur de femmes et je vais faire tout ce qu'il est en bon possible pour que vous ne puissiez plus jamais agresser une autre femme et 23 ans plus tard par exemple James Paterson Smith est toujours derrière les barreaux et pas sûr qu'il en sorte un jour même s'il est officiellement éligible à la liberté sur parole depuis 2017 cette histoire ayant profondément ému les anglais elle reste encore à ce jour dans toutes les mémoires et nul doute que ça ulcérerait la population d'entendre qu'un tel malade soit relâché dans la nature et nul doute aussi qu'il constitue encore à ce jour un danger pour la société et plus spécifiquement pour les femmes des campagnes de sensibilisation aux violences conjugales ont été mis en place depuis mais le combat continue des hommes et des femmes meurent tous les jours dans le monde sous les coups de leurs conjoints voici quelques statistiques selon l'ONU 35% des femmes dans le monde ont été victimes au moins une fois dans leur vie de violences physiques ou sexuelles infligées par leurs partenaires aux Etats-Unis et chaque minute ce sont 20 hommes ou femmes qui sont agressés par leurs partenaires et ce sont une femme sur quatre et un homme sur neuf qui feront au moins face une fois dans leur vie à des violences conjugales dites sévères et il y a au besoin un numéro d'écoute anonyme qui a été mis en place en France le 3919 qui est dédié aux violences donc conjugales mais ce n'est pas tout il y a aussi un numéro d'urgence qui a été mis en place pour les bourreaux SOS violences familiales au 01 44 73 01 27 et il a la particularité lui et bien d'être destiné justement aux bourreaux pour tenter d'enrayer le problème et enfin nous souhaitons un énorme courage à celles et ceux qui sont encore entre les griffes de leurs bourreaux et c'est un cliché de penser que les personnes victimes de violences domestiques sont des personnes soumises et faibles de caractère des études montrent que ça peut arriver à n'importe qui peu importe l'âge les origines ou encore les traits de caractère n'oubliez pas que c'est une toile d'araignée complexe que le prédateur tisse autour de sa victime et dont il est difficile pour elle d'en sortir et qu'il est impossible de comprendre d'un point de vue extérieur une relation alors en commentaire ne jugeons pas et apportons toute notre force et notre soutien à ceux qui en ont besoin je vous remercie de nous avoir suivis comme d'habitude merci pour tous vos messages je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire pour une autre chose pour une autre chose